On va parler de Alison Bechdel ou Bechdel, je ne sais jamais trop comment ça se prononce, est-ce que vous connaissez cette personne ? Ah, le test de Bechdel, c'est ça ? Le test de Bechdel, exactement, Benjamin. Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Tu ne connais pas le test de Bechdel, Manon ? Non, pas du tout. Eh bien, le test de Bechdel, c'est un test qui est un peu particulier. Alison Bechdel, c'est une dessinatrice de bande dessinée américaine qui est à l'origine du fameux test de Bechdel. Elle part du constat suivant, c'est que l'industrie du cinéma, cinématographique, est quand même vachement sexiste, c'est-à-dire que ça laisse beaucoup de place plutôt aux hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, tout ça, tout ça. Et du coup, elle a décidé de créer un test pour savoir comment ça se passe à ce niveau-là. En gros, pour réussir le test, il faut que le film passe trois points. Le point numéro un, c'est qu'il doit y avoir au moins deux femmes nommées avec un nom et un prénom dans l'œuvre. Puisque là, vous allez me dire, c'est facile, généralement, il y en a au moins deux. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Le deuxième point, c'est que ces deux femmes doivent parler ensemble. Et enfin, le troisième point, c'est qu'elles doivent parler de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Et en fait, il y a très peu de films qui réussissent ce test. Il y a une étude qui montre que les films produits entre 1995 et 2005, il n'y a que 53% des films qui échouent au test lorsqu'ils sont écrits par des hommes et 38% qui échouent quand il y a une femme parmi les scénaristes. Donc, ça fait quand même, c'est très, 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 très gros, en fait. Il y a très peu de films qui arrivent à passer ce test. C'est abusé. Et c'est assez abusé. En fait, quand tu t'en rends compte, tu te rends compte à chaque fois que, ouais, c'est... Et même ceux qui passent, on va voir, ils passent souvent un peu ras la... Voilà, un peu comme moi, quand j'ai passé mon bac, c'est-à-dire que c'est un peu au rattrapage, quoi, presque. Et donc, du coup, j'ai eu envie de faire un petit jeu avec ce test. Ce jeu, c'est le suivant. C'est juste que je vous donne des noms de films et vous me dites s'ils passent le test ou pas. Ah, ok. C'est ça. Alors, il y a une liste de films. Enfin, il y a un site, en fait, je vais vous le donner, en fait. Je crois que c'est becdell.com. Ouais, voilà, c'est ça. C'est becdell.com. Et en gros, il y a la liste de tous les films qui n'ont jamais été faits dans le monde. Et puis, c'est marqué s'il passe ou non le test. Et généralement, il y a marqué la raison pour laquelle il échoue, la raison pour laquelle il arrive à le passer. Donc, j'ai pris des films à l'arrache. Vraiment, j'avais un nom de film qui me met dans la tête. Je l'ai pris. On va commencer par un film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que vous avez vu le labyrinthe de Pan ou pas ? Oui, il y a longtemps. Il y a très longtemps aussi, mais oui. Et alors, à votre avis, est-ce qu'il passe le test ou pas ? Je pense que oui. Je ne m'en souviens pas assez, pour dire, honnêtement. Putain, est-ce qu'il y a la gamine qui parle vachement avec la nana qui s'appelle Mercedes ? Mais après, est-ce qu'elle ne parle pas à chaque fois de comment est-ce qu'elles évitent l'espèce de malade mental ? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle ne parle pas à chaque fois de son beau-père ? Si, à un moment donné, elle parle des rêves de la gamine. Elle parle du faune. Oui, effectivement. Mais est-ce que le faune, c'est un homme ? Est-ce que le faune est considéré comme un homme ? Merde. Non, en fait, le labyrinthe de Pan passe le test, parce qu'elle discute avec sa mère à un moment donné, et normalement, ça passe. Il y a ces gens une discussion, je crois, dessus. Film suivant, est-ce que vous avez vu Sin City ? Oui, il y a longtemps, Hugo. Il y a longtemps. Et à votre avis, est-ce qu'il passe le test ou pas ? Je l'ai vu il y a longtemps, mais à mon avis, je dirais que non. En fait, moi aussi, je pensais qu'il ne le passait pas. Et en fait, il passe le test. Ça a beau être un film qui n'est pas forcément hyper féministe, mais en fait, il passe le test. Robert Rodriguez, il y a souvent plein de persos féminins dans ses trucs. Et au final, il y a toujours un moment donné où elles vont parler ensemble. Ils ne vont peut-être pas forcément parler du personnage principal. Donc, ça passe. Mais ça passe à la salle de jeu. C'est ça. L'autre film que j'ai choisi, c'est Starship Trooper. Oh ! Non ! Zeg, franchement, c'est Zeg est la petite chance. Je ne me rappelle même pas de personnages féminins dans Starship Trooper. Il y en a deux, quoi. Non, je ne pense pas. Eh bien, si, il passe le test aussi. Et apparemment, il le passe même très, très bien. Parce qu'en fait, il y a plein de personnages féminins secondaires dans l'armée. Et en fait, souvent, elles discutent ensemble. Elles ne discutent pas forcément des mecs. Donc, du coup, ça passe. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça m'a étonné aussi qu'il le passe. Et en fait, j'ai vérifié sur Internet. Et apparemment, il y a plein d'autres... En tout cas, sur le site officiel, il est censé le passer. Film suivant, Psychose de Hitchcock. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah, merde. Non, je pense qu'il ne le passe pas. Non. Non, effectivement, il ne le passe pas. Il ne le passe pas parce qu'en fait... Il n'y a pas assez de personnages féminins. Alors, il y a suffisamment de personnages féminins. Il y en a deux. Il y en a deux. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une discussion à un moment donné. Et il y en a une des deux qui a un personnage tellement secondaire qu'elle n'a pas de nom. Donc, du coup, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, souvenez-vous, il faut que les deux femmes possèdent un nom et un prénom. Donc, du coup, le film échoue. J'avais oublié, c'est la règle. Film suivant qui est un chef-d'oeuvre du 7e art. Alien Covenant. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah, putain, vous avez tellement de la chance de ne pas l'avoir vu, ce film. Je refuse d'avouer l'avoir vu. Ce film n'existe pas. Je refuse qu'on en parle. Je refuse d'avouer que j'ai envie de le voir un moment. Eh bien, sachez que... Attends, du coup, vas-y, je vais la ton avis. Est-ce qu'il le passe ou pas ? Alors, attends... Quand est-ce que... Est-ce que c'est quand la conne va prendre une douche parce qu'elle est safe dans un temple alors qu'il y a des trous partout et qu'il y a un gars chelou qui vous a dit de venir ? Non, c'est pas ça. Ou est-ce que c'est quand... Non, mais... Ah, ou alors c'est quand... C'est quand les... C'est quand il y a un des personnages féminins qui est mis en quarantaine par une autre. Oui, oui, c'est ça. Et que l'autre, après, elle rentre et glisse. C'est ça, elle glisse, elle se prend le crâne et après, le virus s'échappe, etc. Ça dure vraiment cinq secondes et elles entendent discuter, elles ont tous les deux des noms et elles parlent d'autre chose que d'hommes, donc du coup, ça passe. Mais c'est la seule scène et ce film, c'est de la grosse merde. Par contre, le vrai Alien, le premier, passe le test au film. Je tiens à le préciser. À tous les auditeurs, ne regardez jamais après Alien 4, encore. Tout le reste n'a jamais existé. Gardez le mystère du... Ouais, alors, Alain Covenant, c'est vraiment... C'est la tristesse incarnée, ce film. Même Prométhéus, hein, mais... Mais tu vois, enfin, j'ai vu qu'il faut mebler sept minutes, Prométhéus, après l'avoir vu, tu te dis qu'ils ne peuvent pas faire pire. Mais en fait, si, Alien Covenant, c'est deux fois pire. C'est bon, d'ailleurs, petite parenthèse, mon problème arrive. Ah, super, yes. On reprends passer au film suivant. Donc, du coup, Fight Club, alors, ça passe, ça passe pas ? Fight Club, que je me souviens, il y a qu'un seul perso féminin. Non, ça passe pas. Ça passe pas, effectivement, il n'y a que le personnage d'Ella Bonham Carter dedans, donc ça ne passe pas du tout. Rogue One, est-ce que ça passe ? Ah. Je pense que... Ah, aïe. Putain, attends. Est-ce que dans la Suicide Squad, il y a deux femmes ? Non, il n'y en a qu'une, il n'y a que... Ouais, je crois. Il n'y a que Gin Erso dans le... Moi, je ne pense pas que ça marche. Elle parle peut-être à sa mère à un moment... Non, peut-être, non, au début, non, attends... Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Eh bien, Rogue One passe le test. Il y a une scène où Gin Erso, qui est le personnage principal du film, parle à la scénatrice Montma, pardon, je n'arrive jamais à prononcer son nom. Elle parle ensemble de politique. Elle parle avec Montma. Ça dure vraiment genre deux minutes. C'est ça qui est triste, en fait, c'est qu'à chaque fois que ça passe le test, ça passe, mais genre à un poil de cul, quoi. C'est ça, il faudrait que dans le test, ça soit au moins trois fois, tu vois. En gros, les mecs, ils savent que le test de Becdell, il existe, et ils se disent, il faut le passer. En fait, c'est assez marrant parce que dans la liste, tu te rends compte que plus les années passent, plus il y a de films qui passent le test. Mais en fait, quand tu vas regarder dans les descriptions, tu te rends compte qu'ils le passent à l'arrache à chaque fois. C'est vraiment juste, bon, allez, on va leur foutre deux scènes, parce qu'il y a une scène, parce que basta, quoi. Mais voilà. C'est quand même triste. Il y a un film qui passe le test très, très bien, et ça va vous surprendre, je pense, c'est Suicide Squad. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai pas vu. Vous avez pas vu ? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est un des pires films que j'ai vu. C'est peut-être même le pire. Ouais, je pense aussi, ça fait partie vraiment des pires films que j'ai jamais vu dans l'année. C'est marrant. Et en fait, dans ce film, t'as plein de personnages féminins, et donc du coup, ils le passent, mais vraiment très bien, le test. Parce qu'en fait, forcément, elles discutent beaucoup entre elles, mais ça n'empêche pas le film d'être une sombre merde. Donc, comme quoi, la morale, c'est que c'est pas parce que tu passes le test bien que tu aies un bon film. C'est bien dommage, d'ailleurs, du coup. Parce qu'on pourrait être un bon film et passer le film à la main. Ouais. Ouais, oui. Alors, à propos de bons films, les infiltrés, est-ce que ça passe de Scorsese ? Est-ce que ça passe le test ? Moi, comme ça, je dirais non, mais je l'ai vu il y a tellement longtemps. Ouais, pareil. Ouais. Ouais. Et bah, les infiltrés ne passent pas le test, effectivement. Il n'y a qu'un seul perso féminin. De manière générale, les Scorsese passent pas vraiment le test. Film suivant, Pacific Rim, est-ce qu'ils passent le test ? Ah, attends. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. De Guillermo Del Toro. Hé, c'est-à-dire que j'ai mis deux films de Del Toro dans la sélection. C'est incroyable. Putain, je ne sais même plus. Dans les pilotes, il y a un gars et une meuf, c'est ça ? Il y a un gars et une meuf. Je crois qu'il y a deux femmes ensemble. Moi, je dirais que non, comme ça. Effectivement, le film ne passe pas le test parce qu'il n'y a qu'un seul personnage féminin important. Et on en reparlera tout à l'heure de ça parce que c'est intéressant. Est-ce que Inception passe le test ? Oh. Non, je ne pense pas que ça parle d'autre chose. Je dirais que non. Est-ce que... Moi, je me souviens juste de Marion. Ah non, attends, il y a Ellen Page aussi. Est-ce qu'il n'y a pas Ellen Page qui parle justement à Marion Cotillard à un moment donné ? Est-ce que c'est par rapport au mari de Marion Cotillard ? Je ne suis pas sûr. Eh bien, en fait, les deux discutent ensemble, mais pas par rapport au mari. C'est effectivement la scène où le personnage de Ellen Page, pardon, donc Ariane, descend dans l'ascenseur tout en bas au bord de la plage, je crois, et en fait, Moll lui dit « t'as rien à foutre ici » et elle la chasse de la plage, tout simplement. Donc ça passe. Donc ça passe. Râle à casquette, encore une fois, mais ça passe. Petit bonus que j'ai trouvé rigolo, parce qu'en fait, j'ai eu l'idée de ce test en regardant la série, est-ce que Rick et Morty passent le test ou pas ? Oui, je pense. Il y a beaucoup trop d'épisodes pour que ça ne le passe pas. Oui, il y a beaucoup trop d'épisodes pour que ça ne le passe pas. Il y a même un épisode spécial concentré là-dessus, enfin concentré là-dessus, il y a un gag là-dessus, c'est la saison 4, épisode 6, l'épisode du train, où du coup, Morty doit imaginer, pour son situation, justement, une scène où il n'y a pas d'homme. Il le fait très bien, d'ailleurs. Voilà, c'est très très drôle. Je vous laisse deviner, les filles, elles parlent de leurs règles ensemble, voilà. C'est vraiment complètement débile. C'est une allégorie féministe, c'est génial. Ah putain, j'avais oublié ce passage. C'est vraiment, cet épisode-là, je me suis marré d'un bout de l'autre. Je vous conseille Rick et Morty, si vous ne connaissez pas, c'est très très drôle. C'est assez... Je n'ai pas assez regardé, il faut que je les re-regarde. Ils sont tous sur Netflix. Bon, du coup, vous avez compris, il y a plein de films, qu'ils ne passent pas, les autres, ils passent quand même à l'arrache. Par exemple, les Star Wars, Indiana Jones, Marvel, les grosses franchises, souvent, ne passent absolument pas le test. Ah bah, Indiana Jones, je ne suis pas très surpris. Non, non plus. Surtout après, on en avait parlé, justement, Manon, la dernière fois, de rien et de tout. Voilà, en fait, en gros, la plupart des films qui passent le test le passent sur le fil, et souvent juste avec une seule conversation. C'est pour ça qu'il existe tout plein d'autres tests qui ne se basent pas sur les mêmes critères pour mieux cerner, finalement, si un film est ou non plus féministe qu'un autre. Il y a un test, notamment, que j'ai trouvé, qui s'appelle le test de Mako Mori, dont le nom est tiré du personnage féminin de Pacific Rim. C'est un test qui est radicalement différent parce qu'il se concentre plus sur la narration que simplement sur des dialogues. En gros, le film doit avoir au moins un personnage féminin. Ce personnage doit avoir son propre arc narratif et non pas lié à celui d'un homme. Cet arc consiste à ne pas le faire-valoir d'un personnage masculin. Et voilà. Donc, en gros, il faut que ce soit un personnage féminin indépendant, tout simplement. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus simple de le passer, mais en même temps, ça fait peut-être aussi moins forcée qu'une conversation à l'arrache dans un coin. Il y a d'autres tests que j'ai trouvés que je trouve assez rigolos. Je mets des guillemets à rigolos parce que c'est un peu triste quand même. C'est le test de Furiosa qui est basé sur le personnage de Mad Max Fury Road qui est joué par Charlize Theron. Le test pose une seule question. Une seule. C'est la suivante. Est-ce que les internautes s'énervent parce que ce film est féministe ? Si la réponse est oui, c'est que du coup, le film a passé le test et que c'est peut-être plutôt bon signe, en fait. Voilà. Et l'autre test qui est vraiment très triste, c'est le test de la lampe. Si on remplace le personnage féminin par une lampe, est-ce que ça change le film ou pas ? Si ça ne change pas le film, c'est vraiment triste. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de films qui échouent à ce test, notamment des vieux films. On peut citer par exemple les James Bond, Superman, voire même en plus récent Gatsby le magnifique qui apparemment ne passe pas du tout le test. Donc en fait, c'est assez triste. Mais c'est assez révélateur du coup de la situation. Gatsby, en y repensant, le personnage féminin était vraiment une lampe du coup, très clairement. Autant j'aime assez le film, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est catastrophique. Voilà un petit peu pour le constat de la chose. Qu'intessence du sac à merde. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada